Bonjour, Guylaine de la Bibliothèque de Saint-Sébastien-de-Morsan. J'ai envie de partager avec vous aujourd'hui une de mes lectures. C'est une bande dessinée jeunesse, démo dans les mains de Bénédicte Gourdon aux éditions d'Elcourt, jeunesse. C'est l'histoire d'un petit garçon de 6 ans, Arthur, qui est un peu différent des autres parce qu'il est sourd. Donc vous n'êtes peut-être pas sans savoir que je suis sensible au handicap et en plus j'ai la chance de pouvoir me former à la langue des signes tous les ans. Donc j'avais très envie de vous présenter cette BD qui n'est pas toute jeune, elle date de 2007 mais qui reste pour moi un petit coup de cœur que je vous conseille fortement. Donc Arthur, ce petit garçon, va nous faire partager une après-midi à l'école. Alors comme il dit, Arthur, ce n'est pas facile d'être le seul sourd dans une école où tout le monde entend. Donc cet après-midi va être limité en trois axes. La partie de foot, à la récréation. Donc Arthur, c'est un enfant comme tous les autres, un enfant qui joue au foot, qui adore le foot et qui joue au foot à la récréation. Et il a la chance d'avoir un meilleur ami qui est Jules, qui est un enfant très expressif. Ce qui est très important pour Arthur puisque comme il l'explique, Arthur, comme il ne l'entend pas. En fait, pour lui, c'est le visage qui remplace la voix. Et comme Jules est un enfant très expressif, qui a plein d'expressions faciales, ils arrivent à se comprendre, à communiquer et du coup avoir une belle complicité et une belle relation d'amitié tous les deux. Malheureusement, pendant cette partie de foot à la récréation, il va y avoir une petite discorde puisque Jules va interpeller Arthur en lui disant « La balle, la balle, prends la balle ! » Mais Arthur n'entend pas. Donc, le ballon ne va pas être intercepté. Il va y avoir un but pour le camp adverse, ce qui va mettre Jules en très grande colère. Et Arthur, lui, il ne comprend pas pourquoi Jules se dénerve puisque lui n'a pas entendu ce que lui a dit Jules. Donc, voilà les difficultés, une difficulté à laquelle se confronte Arthur. Et ça va continuer dans sa journée puisqu'après, il va y avoir l'activité de l'après-midi qui est l'art plastique. Donc, la maîtresse va donner la consigne mais Arthur, qui n'entend pas, ne comprend pas la consigne. Donc, il va être obligé d'aller voir ses camarades d'observer ce qu'ils font puisqu'il va bien expliquer que lui, ses mains à lui elles remplacent sa voix et les mots qu'il a envie de dire et que ses yeux à lui ils comprennent les images comprennent les images, pardon et qu'ainsi, il découvre le monde d'une autre façon. Donc, c'est ce qu'il va essayer de faire comprendre à la maîtresse et à ses camarades. Ensuite, le troisième axe de cet après-midi ça va être une fois que les activités sont faites il y a le moment du jeu. Alors ça, Arthur sait. C'est qu'à ce moment-là, il va y avoir un jeu il ne sait pas quel jeu va être proposé mais il sait que c'est un moment où il va y avoir un jeu où ils vont jouer tous ensemble. Et aujourd'hui, la maîtresse va proposer le jeu du mime le mime des métiers. Elle va proposer aux enfants de mimer les métiers donc tout le monde est très enthousiaste évidemment et ils vont commencer comme ça à défiler chacun à leur tour en essayant de faire deviner les métiers aux autres ce qui va en découler c'est une catastrophe les enfants n'arrivent pas à trouver le métier qui est désigné par l'enfant qui mime et puis ça va être au tour d'Arthur de mimer et là Arthur, c'est un exercice facile pour lui puisqu'il a l'habitude d'observer d'être à l'aise avec son corps le mime c'est quelque chose qui fait partie de lui donc il va le mimer à la perfection le métier tout le monde va trouver bien évidemment le métier ils vont l'acclamer l'applaudir ils trouvent qu'ils ont fait un mime enfin les enfants trouvent qu'Arthur a fait un mime formidable ça va être un gros moment de joie dans cette bande dessinée en fait elle est remplie de tendresse les auteurs ils veulent nous faire partager le quotidien d'un enfant sourd donc je trouve ça très intéressant ils vont nous faire partager ses difficultés mais aussi ses aptitudes et puis les petits moments de bonheur qu'il peut y avoir aussi parfois dans la journée je trouve que c'est une formidable leçon de courage d'amitié aussi et puis de tolérance c'est vraiment un petit coup de coeur que je vous conseille fortement et puis aussi une ouverture sur les difficultés justement c'est pas facile d'être le seul enfant enfin c'est pas facile d'être le seul enfant sourd dans une école où tout le monde entend j'espère que vous passerez un bon moment n'hésitez pas à me faire des petits retours bon après-midi et après-midi t'es bien